Bonjour les amis, bonjour à tous, alors j'espère que ça va, on arrive près de 18h ce 24 juin et il y a de l'insecte, oh punaise qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes un peu partout, là je voyais je travaille dans le jardin un petit peu, beaucoup de désherbage ce matin, là cet après-midi il faisait un petit peu trop chaud, et là à nouveau je retrouve un petit peu le jardin, là c'est pour faire ma deuxième ligne de repiquage de poireaux, alors je vais repréciser les plus gros points à vous donner des conseils, quelques conseils tout simplement sur le repiquage des poireaux, et vous pouvez remarquer cette année, il y a très peu de cerises, c'est dingue, là il n'y a absolument rien sur ces deux là, rien du tout, il n'y a que le géant des Dolphingen là, qui a quelque chose, c'est vraiment bizarre. Alors les amis, pourtant on n'a pas eu de gelée au mois d'avril durant la fleuraison des cerisiers, et vous pouvez remarquer que les cerisiers sont en peine, alors ça est-ce que c'est un début à cause du réchauffement climatique, moi je vois que celui qui est au coin là vous voyez, d'année en année il perd des branches, c'est des grosses branches, il y a un petit peu de cerises, donc c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à multiplier un peu vos arbres, et là je vais vous faire voir un peu les cerises du géant des Dolphingen, c'est une bonne cerise, c'est un arbre qui est peu malade, je vous le conseille, ça n'est pas le plus sucré, je vous conseillerai toujours au niveau des arbres fruitiers, des cerisiers, le Napoléon, voilà ça c'est des copies de Napoléon, là c'est une copie, moi je dis ça des copies parce que ce sont des arbres qui sont greffés par moi-même, et donc je fais des copies de Napoléon, et vous avez vu celui-là, avec les feuilles, attendez c'est là, avec les feuilles je ne vois pas bien, j'ai le soleil dans les yeux là, avec les feuilles qui jaunissent, ça c'est pas très bon, ça veut dire que l'arbre est en souffrance, alors qu'on arrive seulement au début de l'été. Bon bah les amis, c'est pas tout ça, nos trois gaillards ils s'en vont, là-bas, Saturna et les deux filles, Là, et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant on va aller rejoindre le potager, le jardin comme vous voulez, pour faire notre deuxième ligne de poireaux, on va commencer par les habiller, c'est-à-dire les retirer de notre ligne qu'on a semée, début avril, enfin on peut commencer le 19 mars les poireaux, mais la deuxième fois que j'en ai fait, c'est plutôt début avril, parce que la terre se réchauffe, on a plus de réussite, voilà, et alors donc, on va aller les habiller, c'est-à-dire les préparer pour les repiquer tous les 10 cm, Allez, c'est parti mon Kiki, c'est parti les amis, allons-y, si j'arrive à l'arrêter. Alors les amis, premièrement, on arrose bien notre sillon à l'endroit où on a nos poireaux, qui ont été semés ensemble, on a fait ça, tout ça ensemble, je pense que c'est la deuxième lignée, donc c'est au mois, au début avril, là on a notre premier sillon, qui est ici, qui sont un petit peu plus gros, et ils sont un petit peu espacés, et donc j'en ai prélevé plus ou moins, et ça c'est très bien qu'ils soient un petit peu espacés, comme ça je peux les laisser tranquilles. Donc je prends les plus grosses mottes, vous voyez, je tape dedans, je prends les plus grosses mottes, deux poireaux, qui sont en groupe de 3 ou 4, là vous voyez, regardez là, ils sont une dizaine, ils sont trop serrés, si on les laisse comme ça, ils vont rester petits, donc c'est pour ça, il faut les dépiquer, et ensuite il faut les préparer, les habiller comme on dit. Alors les amis, voilà l'opération, très simple de préparation, là, vous prenez vos poires, oula, quelquefois j'en prends deux à la fois, alors il faut, pour une meilleure reprise, vous allez diminuer les racines, c'est à dire vous allez couper, vous allez laisser quasiment 1 cm de racines, et on va couper, on va couper toute la pointe en haut, là vous voyez, à peu près, je ne sais pas, un tiers du feuillage, voilà, un tiers, voilà, donc vous voyez, j'ai déjà fait les trois quarts, alors, un tiers du feuillage, et on coupe, bien sûr, les trois quarts des racines, vous voulez juste laisser un départ de racines, simplement, je vais vous en faire voir deux à la fois, ils sont regroupés, donc ça va très bien, alors vous voyez, ils sont plus petits, ceux-là, par rapport à la première ligne que j'ai fait, hop, voilà, hop, voilà, donc, vous voyez, c'est facile à faire, voilà, et ensuite, une fois, une fois qu'on aura fait ça, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation, vous pouvez les laisser, euh, deux jours, à l'ombre, si vous avez beaucoup, beaucoup d'ennuis, de ravageurs, de larves, qui pondent, dans vos poireaux, moi, c'est pas du tout le cas, je suis vraiment pas embêté, alors, est-ce que c'est parce que je les pulvérise, de purins d'ortie, euh, c'est peut-être pour ça, moi, je suis pas du tout embêté, avec, euh, les ravageurs, au niveau des poireaux, alors, voilà, donc, on les a habillés, tous ensemble, alors, ceux qui sont victimes, de, de ravageurs, c'est-à-dire, de larves, qui sont dissimulés, dans les poireaux, dans le feuillage des poireaux, ce que vous allez les faire, c'est que vous allez les laisser, euh, à l'ombre, comme ça, inerques, pendant, euh, environ, deux jours, ils vont ramollir un petit peu, ils vont ramollir, mais c'est pas grave, et au bout des deux jours, et bien, vous allez simplement, aller les repiquer, voilà, s'il y a des larves qui ont pondu, à l'intérieur, euh, de vos petits poireaux, les larves vont mourir, parce que le poireau, il va devenir, il n'y aura plus d'arrivée de sève, et les larves vont mourir, donc, on les laisse, deux jours, à l'ombre, quelque part, chez vous, voilà, mais inerte sur une plaque, n'importe quoi, à l'ombre, voilà, alors, moi je ne suis pas embêté, alors, repiquage, repiquage, alors comment on va faire, on va aller voir ça, ensemble, alors, vous voyez, on est au repiquage, les amis, alors, très simple, vous avez vu que j'ai fait un beau petit sillon, un bon petit sillon, avec le butoir, vous pouvez le faire avec votre binette, un bon sillon de, de 10 cm de large, et vous allez bien sûr, travailler avec votre plantoir, voilà, le plantoir, le plantoir qui est ici, regardez, et tous les 10 cm, vous allez faire un trou, comme ici, alors, je vais vous faire voir, bon, c'est qu'une répétition de, de la vidéo de la semaine dernière, sur, comment, repiquer vos poireaux, tous les 10 cm, vous voyez, vous allez faire, voilà, comme ici, voilà, vous allez vous faire un trou, faire des trous de, allez, de 5 cm, et le fait de faire, carrément un sillon, ça permettra, ainsi comme ici, là, vous voyez, de les buter pour plus tard, mais là, ça sera vraiment, dans quelques, dans quelques semaines, les amis, alors, vous n'avez qu'à les implanter, tout simplement, comme ça, vous voyez, hop, hop, je vais d'abord prendre les plus gros, après, on terminera, avec les plus, les plus fins, voilà, normalement, je ne devrais pas être trop loin, par rapport à ma ligne, tout simplement, hop, voilà, vous voyez, tout simple, il faut que ça, ils ont déjà, au moins, 7, 8 cm, dans la terre, ce qui est très bien, alors, voilà, je vais terminer ma ligne, après, je vous explique la suite, comment leur donner, un petit coup de booster, ce que vous avez, je vous avais fait voir, la dernière fois, alors, les amis, maintenant, on attaque, la dernière phase, alors, vous avez vu, ils sont petits, mais il ne faut pas s'y fier, c'est pas parce qu'ils sont petits, qu'ils ne viendront pas gros, pour le mois de novembre, ils ont largement le temps, quelques mois, parce que là, maintenant, c'est fini, ils sont implantés, et ils vont rester là, quasiment tout l'hiver, parce qu'un poireau, résiste très, très bien au froid, il n'y a pas de problème, alors, vous avez vu ce que je fais, et bien, simplement, je rabats la terre, j'écrase un petit peu, avec mes quatre doigts, je rabats la terre, pour, les consolider, pour qu'ils restent bien droits, donc, je rabats, tout simplement, avec de la terre mouillée, vous voyez, c'est très facile, avec les deux doigts, vous faites une pince, et voilà, et c'est fait, voilà, hop, hop, voilà, il me reste encore, trois ou quatre à faire, alors, je me dépêche, et ensuite, on va leur donner, un petit coup de punch, pour qu'ils puissent se relancer, et après, on n'a plus rien à faire, les amis, alors, ce qu'il faut veiller, c'est que, d'ici trois, quatre jours, vous allez mettre, un bon arrosoir, pour dire, de les stabiliser, pour qu'ils fassent, à nouveau, de la racine, voilà, parce que là, on va bien les mouiller, mais dans trois, quatre jours, vous referez la même chose, vous remettez un bon arrosoir, puis après, c'est bon, ils vont être partis, vous voyez déjà, ceux-là, ils sont déjà bien dressés, donc, tout va bien, ils sont déjà bien, la deuxième ligne, est déjà bien, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tout simplement, on va leur mettre, on va leur mettre, un peu de fiamme de poule, ouais, un peu de fiamme de poule, mélangé avec de l'eau, voilà, pour dire, le poireau, il aime bien ça, voilà, alors, c'est de la bonne fiamme de poule, qui est là, depuis plusieurs semaines, dans l'eau, voilà, et ça, croyez-moi, ça va faire du bien, et bien voilà, notre deuxième ligne est faite, alors, on a apporté, un bon petit coup d'engrais, apporté un bon petit coup d'engrais, et vous avez vu, cela en a fait pareil, et bien là, c'est super, c'est impeccable, il y a celui-là, qui n'est pas très droit, alors, mets-toi droit, j'aime bien, quand ils sont tous au garde-à-vous, et là, ça fait plaisir, voilà, alors, c'est bien, déjà, deux lignes, deux lignes de fête, voilà, les amis, bon, c'est ça, alors, aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on a éclairci les carottes, alors, je vais vous les faire voir, n'oubliez pas qu'on est le 24 juillet, et donc, n'oubliez pas qu'il faut éclaircir, un peu, toutes ces carottes, voilà, et donc, moi, je suis content, je suis content, ça avance, le, fin juin, c'est le moment où on commence à peine, il y en a qui, regardez, ma ligne, j'éclairci mes carottes, ma ligne est très très belle, très très belle, une carotte, tous les 5 centimètres, ils sont bien, ils sont tous au garde-à-vous, ça fait plaisir, ici, ça sèche très vite, regardez les haricots à rames, les haricots à rames, qui commencent à bien sortir, ça, ça fait plaisir aussi, là, vous avez, j'ai des semences de tomates, qui, quand on met du compost avec des tomates, qu'on fait soi-même, ben, vous avez un peu de tomates qui poussent partout, c'est super agréable, super, super agréable, alors, vous voyez, des fois, j'en mets un au coin, là, du piqué, voilà, comme ça, j'aurai, peut-être, un ou deux kilos de tomates en plus, voilà, et, bon, et j'ai travaillé beaucoup dans le désherbage, aujourd'hui, ce, ce, ce jour-ci, bon, ben, les amis, ben, le jardin, il avance, il est beau, n'oubliez pas que le 3 juillet, on va faire des semis, des semis de, je pense, de quelques pieds de courgettes, il fait très chaud, il n'y a pas d'air, bon, il fait, enfin, très chaud, il fait 25, 26, quoi, voilà, bon, là, hier soir, on aura bien travaillé, hier soir, je vous souhaite plein de courage, c'est encore des gestes de fin juin, et que je vous communique pour donner le maximum de conseils, parce que c'est le moment de, il faut toujours penser, le jardinier doit toujours penser, aux légumes d'automne, c'est le moment de penser aux légumes d'automne, allez, à bientôt, bye bye, les amis, les oignons, ça sera, d'ici, trois semaines, les récoltes d'oignons, trois semaines, voire un mois, ils vont commencer à sécher, à bientôt, bye bye, les amis, c'est parti, et au revoir,